C'est le secrétaire général du Sénéca Autonome des enseignants du Moyen-Secondaire du Sénégal. Nous étions là au lycée de Bayakh, accompagné du secrétaire général régional de Tieste, notre frère Siddha Tagueï, et également notre frère Sarr, qui est le coordinateur ici au niveau du lycée de Bayakh. Et nous avons trouvé une forte mobilisation des camarades. C'est dans le cadre de la lutte de cette année entre le SEMS et le QSEMS, lutte qui est destinée quand même à faire respecter les accords signés entre le gouvernement du Sénégal et les organisations syndicales du G7 depuis le 30 avril 2018. Nous avons été déjà à la rencontre du samedi passé, c'est pourquoi nous avons profité de l'occasion pour faire le compte-rendu et dire à l'opinion publique nationale que les chiffres qui sont destinés dans la presse par le gouvernement du Sénégal, mais ces chiffres-là ne correspondent pas à la réalité. Encore que ces chiffres-là ne correspondent pas encore à la possibilité de corriger les inéquités notées dans le système de rémunération des agents de l'État. Voilà pourquoi, relevant d'abord le caractère faux de ces chiffres-là, nous avons indiqué notre déception et notre surprise de voir que le gouvernement ne cherche qu'à nous jeter en pâture devant l'opinion. Et à la prochaine rencontre avec les organisations syndicales, nous espérons que le gouvernement reviendra avec des chiffres corrects, mais dans l'optique de corriger les systèmes de rémunération. Et aujourd'hui, la détermination est très forte au niveau des camarades et ça, nous l'avons senti ici à Bayard. Et nous, nous félicitons quand même de cette mobilisation qui est destinée quand même à faire de sorte que l'école sénégalaise, à partir de cette grève-là, puisse renouer avec la stabilité. Waouh, on va dire qu'aujourd'hui, nous sommes à Bayard. Et nous, c'est notre frère secteur général de la région de Thiesse, qui est aussi à notre frère Sarr, qui a coordonné l'USB qui est ici au lycée de Bayard. Salutons-nous ta mobilisation, collègues qui sont à Bayard. C'est une unité, c'est une détermination, camarades de SIEMSI et camarades de KUSEMS, pour obliger le gouvernement au Sénégal à respecter l'engagement qu'ils ont fait, qu'ils ont pris le gouvernement depuis le 30 avril 2018. C'est ce que nous avons fait pour le système de rémunération des agents de l'État. Nous avons fait le travail de KUSEMS. Les chiffres que vous connaissez, les gouvernements, qui ont été faits dans la presse, ne sont pas les propositions que vous connaissez, que nous avons fait pour KUSEMS, je suis formel. Parce que quand nous avons fait le calcul, nous avons vu que ce qu'on a dit avec les chiffres que vous connaissez, c'est beaucoup. Donc c'est ce qui est pour nous qui nous a donné le gouvernement, c'est qu'il faut rester dans le dilatoire. Comme le samedi prochain, nous attendons à des propositions concrètes. Ce qui est objectif, c'est de corriger l'écart entre les agents du même niveau du diplôme, en fonction publique sénégalaise. C'est ce qui n'a pas été fait, c'est que l'école se déroule. C'est ce qui n'a pas été fait, c'est que l'école se déroule. C'est ce qui n'a pas été fait pour cette situation, mais personne ne veut pas. Nous avons fait le déjeuner, il faut qu'on a pris ses responsabilités, faire des propositions concrètes pour corriger le système de rémunération des agents de l'État. Cette déclaration est là, c'est ce qui nous a partagé. Et si nos camarades qui sont à Bayard, je vous remercie encore à la mobilisation. Je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie, vous trouvez un consensus sur le point. Oui, ce qui est le corps des administrateurs scolaires, il faut dire qu'il y a un consensus, parce qu'il y a des propos de provisoires, censeries principaux, samedi, et qu'on va le faire fortifier. Mais encore une fois de plus, si on peut dire qu'on a une passe de règlement. C'est un élément qui nous préoccupait, c'est qu'on annoncerait la date du concours des passerelles professionnelles. Donc, si ce soit un point, est-ce qu'il n'y a pas de risque d'aller balancer cette année-là ? Oui, vous savez la couleur de l'année. C'est ce qui dépend du gouvernement du Sénégal. Encore une fois de plus, on a eu des décennies, 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 on va dire que ce sont les décennies, on va le faire pour que ce soit un élément. Il faut que ce soit un élément qui est en train de se faire. Il faut assumer la responsabilité de ce qui est. Donc quel message est-il à nos parents de l'Église ? Oui, les parents de l'Église, on a eu des décennies, nous sommes en grève avec les parents de l'Église. Ce sont les enfants qui sont à l'école. Donc ce qu'on veut faire, c'est pas le plus grand que nous n'y a. Il faut qu'il faut faire des omelettes, il faut que les parents de l'Église. Il faut que les parents de l'Église comprennent. Il faut que les parents de l'Église comprennent, il ne faut qu'ils continuent à être avec les parents pauvres de la fonction publique sénégalaise. Il faut que les parents de l'Église comprennent. Il faut que les parents de l'Église comprennent. Il faut que les parents de l'Église comprennent toute la disponibilité de l'Église et de l'Église. Merci.